Lorsque Dieu te met à l'aise, tu as tendance à oublier ce pourquoi Dieu t'a mis là. Et donc le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, pour nous rémémorer, pour nous rappeler, nous rémémorer ce que Dieu nous avait dit au départ. Personne n'est ici ce soir pour rien. On n'est pas là, je vous le dis, avec Dieu, les hasards n'existent pas. Il y a quelque chose que tu veux retenir ce soir, et tiens ça. Mais combien même nous tenons la route, nous commençons à être conduits par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes dans l'aisance, lorsque Dieu nous met à l'aise, on a tendance à oublier pourquoi Dieu nous a emmenés là. Amen. C'est ce qui a failli arriver à Esther. Elle a failli faire une sortie de route. Elle n'était pas méchante, elle faisait son rôle. Elle s'occupait de son nom. Certainement, de temps en temps, elle faisait du bien à son peuple, parce qu'elle était reine. Tout le monde savait qu'elle était d'origine juive. Mais à un moment donné, elle a commencé à oublier même l'essence même de sa mission. Pourquoi Dieu l'a emmené là? Et c'est pour ça que, venue dans cette ville en tant qu'étudiant, peu importe, ou tu es venu rendre visite à ta tante, finalement tu es resté là. Tu penses que non, c'est moi qui ai décidé. Tu as une mission. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a emmené là où tu es? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a emmené dans ce foyer où tu es? Au lieu de rester pleuré, demander à certains seigneurs, donne-moi si seigneur, j'ai pas si, de regarder à ce qui te manque. Est-ce que tu as demandé à ce qui plaît à Dieu? À ce que Dieu veut faire dans ta vie, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que tu connais ta mission sur la terre? Ça, c'est des questions que les gens te posent, maintenant. Tu n'es pas obligé de me répondre. Est-ce que tu connais pourquoi tu existes sur cette terre? Quelle est ta mission? Dieu t'a appelé à quoi? Si tu ne connais pas, tu peux lui demander. La reine Esther n'avait aucune idée. Ce qui a sauvé Esther, c'est qu'elle était obéissante. Comparé à Vastique, qui est une femme plutôt rébelle. Esther était obéissante. Elle a obéi à son nom que Dieu a déroulé son plan. Amen! Et comme Mardoché parle à Esther, il dit, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Amen! C'est une vérité. Dieu peut t'avoir appelé. Mais si tu ne fais pas la mission, Dieu passe par une autre personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont été appelées et après disqualifiées. Parce que ne faisons pas ce pourquoi Dieu les a appelées. Demain, dans mon message, j'en parlerai. C'est très important. La vie sur cette terre, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour faire semblant, pour venir à l'église s'asseoir. Si tu m'avais dit que la vie sur la terre, la vie chrétienne, c'est venir à l'église chanter les dimanches, je serais restée chez moi, parce que chez moi, je peux aussi chanter. Je vais mettre la musique et je chante. Chacun de nous, chacune de nous a un rôle à jouer sur cette terre. Nous avons chacun reçu un mandat, une mission. C'est lorsque nous allons commencer à mettre en marche, nous allons travailler main en main avec le Seigneur. À ce moment-là, nous pourrons dire que Seigneur, maintenant, je te glorifie. Souvenez-vous de la prière du Seigneur Jésus sur la croix. Il dit, Seigneur, j'étais glorifié sur la terre. Le Seigneur Jésus pouvait le dire, parce que pourquoi ? Parce qu'il a accompli sa mission. Amen. Il connaissait sa mission. C'est pour ça que l'est qui parle à nos disciples, les disciples, il dit que non, je vais mourir. Il dit, non, 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 Seigneur, personne ne te touchera ici. Il a osé dire à Pierre, rien de moi s'attendre. Parce qu'il connaissait sa mission. Il dit que je ne veux pas que quelqu'un puisse me distraire ici, là. Je ne suis pas venu ici créer un club de douze, avec moi-même 13. Non, ce n'est pas ma mission, ça. Je suis venu choisir les hommes, mais je dois mourir à la croix. Amen. Quelle est ta mission sur la terre ?